allez salut tout le monde les gens et bienvenue pour cette vidéo annonce vous savez maintenant vous avez l'habitude à chaque fin d'année j'essaye de vous faire une petite annonce de fin d'année là on est fin année 2021 vous aurez les annonces pour 2022 je vais vous faire plusieurs sections là pour cette vidéo il y aura bien sûr le mot de la fin et les remerciements comme à chaque fois malgré que bah vous n'êtes pas beaucoup à suivre la chaîne voire peu très très peu de monde je préfère le dire mais j'en parlerai à la fin un petit peu à la fin de la vidéo mais voilà donc là on va partir à directement sur la première section allez pour cette prochaine section et bien c'est la section dessin et oui je fais quand même quand même beaucoup plus de caricatures dessins fresques les choses que le reste on va bien donc bien il faut en parler donc là je vais parler surtout des fresques voilà je les fresques en fait c'est vous mettez plusieurs personnages ou plusieurs éléments qui sont en action sur une même même image c'est ça une fresque et donc eh bien là il y en a plusieurs qui vont apparaître pour cette année 2022 donc déjà les premières c'est eh bien je j'avais pris la décision je crois que je vous l'avais dit je sais pas si je vous l'avais dit dans le précédent je pense pas que vous l'avais dit dans le précédent vidéo annonce qui était au mois de septembre dernier eh bien de faire en fait des fresques des jeux terminés vous savez si vous le savez pas je suis sur twitch donc je fais des soirées let's play on va dire et j'en parlerai plus tard et donc j'ai terminé pas mal le jeu donc j'ai décidé de faire des fraises classées par année de jeu terminé par année donc il y aura la fraise de 2015 2016 bien sûr après j'ai repris le stream en 2020 et en 2021 mes petites particularités par contre pour 2020 et 2021 c'est que si vous me suivez sur twitter il ya des petites caricatures quand je fais la pub des streams twitch et je prends toujours les personnages ou des diverses personnages d'un jeu pour les maîtres et bien tous les personnages car pas qui ont apparu sur ces caricatures et bien apparaîtront sur la fresque voilà tous les personnages tous voilà sans exception voilà je vous mettrai je ferai cette fresque avec tout là donc celle de 2020 et 2021 seront peut-être plus longues que le reste voilà j'aime bien les fraises je trouve ça rigolo et donc je vais faire ça vous aurez ça pour pour peut-être 2022 donc vous aurez déjà 2015 2016 ça sera juste les personnages des jeux je vais pas faire grand chose ça sera juste les des jeux terminés bien sûr et voilà et par contre une petite chose très spéciale pour cette année 2021 ce sera malheureusement les cinq ans de disparition de notre chère camarade munin underscore 08 camarade trimer munin underscore 08 qui est malheureusement décédé en juillet 2017 et donc ça va faire cinq ans et donc pour ces cinquième année en 2017 j'avais fait une car une caricature une grande fraise où j'avais mis tous et tous les personnages que j'avais ou je les avais où je l'avais caricaturé lui avec où il avait fait les jeux tout ça j'avais mis tous les personnages ou sous personnages ou chose comme ça je vais pas dire sous personnages mais bon c'est comme ça et donc et bien j'ai décidé de proposer une fraise là une fresque avec tous ces mêmes personnages j'avais fait à l'époque mais refaites comme on appelle ça maintenant arrêt comme et comme dans les jeux vidéos ils appellent ça des remakes on joue je refais tout en fait je remets les personnages dans les bonnes tailles parce qu'il y en a qui était plus grand que ce qui devait être d'autres qui étaient plus petits que ce qui devait être donc de ce qu'ils étaient plus tôt et donc voilà c'est ça va être une heureux je vais refaire cette fresque pour les cinq ans voilà donc mais un peu plus parce que là elle était très long un peu plus compacté on va dire un peu plus ils sont plus rapprochés les uns des autres donc voilà et vu qu'il y en a pas qu'ils seront plus petits que d'autres je pourrais les placer mieux en fonction pour les rendre plus sympathiques donc voilà pour cette c'est sûr dessin on va passer maintenant à la section des concepts vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne principale oui parce que vous avez maintenant une chaîne secondaire où c'est juste la rediffusion des streams mais voilà je vous en parle mais bon là c'est surtout le concept vidéo donc on va parler pour ce cette première phase du trop trop le man rochaud là les concepts vidéo pilier de la chaîne je dis bien le pilier de la chaîne trop trop le man rochaud qui permet de découvrir d'autres streamers streamers de la plateforme twitch que je caricature et que vous avez les liens de leur chaîne n'hésitez pas d'aller découvrir en même temps ça permettra de découvrir peut-être des gens qui peuvent vous intéresser qui j'espère permettrait de les de les aider à en vivre peut-être un jour ça serait bien pour eux j'espère et donc le draw 3 le man rochaud ben je vais amener un petit changement un très gros changement ce qu'il faut savoir c'est que je choisis alléatoirement les personnes grâce à random.org entre un chiffre entre 1 et 344 parce qu'à l'époque en 2015 j'avais choisi entre un chiffre entre 1 et 1000 c'était 244 qui était tombé et pour cette année 2000 l'année 2020 2021 pardon j'ai voulu changer de chiffre pour aller plus loin et je suis tombé sur 344 mais malheureusement ce qui se passe c'est que moi je commence par celui qui a le plus de vues en termes de personnes qui le regardent jusqu'au dernier à 344 sauf que maintenant il ya plus en plus de gens qui stream côté francophone je parle et donc bah ce qui se passe c'est que je tombe toujours sur des gens de plus en plus qui sont partenaires donc pour moi bon ça m'embête pas mais pour moi ils ont déjà assez de visibilité et je veux plus aller tabler sur des gens qui je pense ont moins de vue donc je vais faire un changement d'habitude je vais aller sur ceux qui ont pas de vue voilà c'est je vais vous avouer sur twitch c'est mon cas donc je préférerais aller faire découvrir des gens qui ont très peu de vues et donc pas de vue et aller de façon en fait au lieu d'aller de façon décroissante d'aller de façon croissante voilà ça veut dire du celui un peu plus bas jusqu'à celui le un peu plus peu plus de vues et donc plus bas en vue et un peu plus haut en vue et donc bah voilà changement je 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 basculerai j'irai de façon croissante dire c'est la personne qui n'a pas de vue jusqu'à voilà et donc je tomberai je pense au au mieux sur des gens qui ont des vues alors je vais pas dire au plus mauvais parce que c'est pas mauvais mais au au plus sympathique des gens qui sont affiliés au moins voilà parce qu'il ya beaucoup de plus en plus de gens affiliés sur twitch donc voilà donc ça ça va être juste ça le changement du draw trollman draw show vous aurez peut-être plus de chance qu'il y ait des gens que bah qui ne sont pas comment dire qui ne sont pas qu'ont pas beaucoup de vues donc n'hésitez pas à d'aller aussi les découvrir le jour où ça sortira passons maintenant au la story d'un drawer alors le la story d'un drawer je vais vous avouer que j'avais envie de changer le nom mais je ne vais pas changer le nom non pas du tout je ne il va rester comme ça ça va être le nom voilà voilà je voulais le changer le nom mais je trouve que le nom reste parce que c'est des trucs que j'ai inventé d'avant donc c'est un peu des histoires que j'ai inventé c'est pour moi c'est les histoires d'un dessinateur quoi les les imaginations d'un dessinateur donc voilà donc j'ai pas trop grand chose à dire malgré que ça soit le la cinquième année du draw trollman draw show il ya il y aura pas mal d'années j'avais dit qu'il n'est si j'avais compté il nous fallait il nous faudrait 12 ans pour tout je finisse toutes les personnages que j'avais caricaturé sur ces diverses fiches en tout cas je vous les montre mais une fois je les avais montré mais ça c'est trop c'est tellement petit que ça floute un peu sur l'image mais bon j'ai pas de webcam qu'il faut donc voilà je j'ai pas grand chose à dire si c'est la cinquième année il faudrait 12 ans donc il faudrait encore 5 6 7 ans en plus pour tout finir donc voilà sachant qu'il ya 52 personnages et qu'un à 600 et plus et quelques j'avais dessiné à l'époque donc voilà donc on va continuer une nouvelle fresque pour cette année 2022 maintenant ça va être au tour du enfin bref alors qu'est ce que le enfin bref c'était un concept vidéo je vous avais fait en 2018 où j'avais fait la trilogie des jeux ryzen alors j'avais fait le 2 et le 3 parce que j'avais déjà fait le 1 en stream j'avais après repris le 1 pour le mettre dans la trilogie le enfin bref en fait j'avais arrêté parce que ben voilà ça ça m'a embêté un petit peu de le continuer j'avais pas d'idée d'autres jeux on va dire et j'ai eu en 2020 une petite idée de refaire le les gta j'avais vous avez fait les gta en stream j'avais fait dans l'ordre je crois que j'avais fait by city sandréas le 3 le 4 et le premier spin off du 4 le stand up je crois et j'avais fait j'avais fait donc tous ces tous ces jeux et malheureusement ce qui s'est passé c'est que bah je j'avais remis les rediffusions sur la chaîne principale mais certains avaient eu les le sont coupés parce que pas à cause des vidéos des musiques non libres de droit et certains étaient en possible de regarder en france dans des pays francophones du moins donc j'ai décidé de les mettre en privé et de récupérer les vidéos et là récemment j'ai décidé de le mettre en format enfin bref récemment je crois que c'était même en 2019 j'avais décidé ça mais flemmardise de le faire je repousse à chaque fois et là en 2021 je voulais le faire mais j'ai décidé autrement pas de virer tout ça donc j'ai viré toutes les vidéos de chaque de chaque rediffusion sur la chaîne principale donc vous pouvez plus retrouver les vidéos ni playlist ni 10 vidéos en elles mêmes je les ai enlevées même sur mon disque dur parce que très récemment il ya une trilogie la trilogie des jeux en 3d gta en 3d qui ont sorti donc il ya eu by city 100 andreas et le 3 oui je l'ai dit moi chaque fois je les dis dans l'ordre chronologique parce que se passe dans les années 80 l'autre dans les années 90 c'est le dernier dans les débuts 2000 début des années 2000 et donc bah voilà ce truc et ça va les donner peut-être un jour de l'envie de le refaire peut-être un jour et apparemment il y aurait le 4 qui serait peut-être trop fait donc peut-être un jour au faire le 4 si dans le 4 il rajoute je pense aussi le reste c'est à dire les spin-off je pense qu'ils rajouteront les le spin-off les spin-off donc voilà peut-être un jour je les referai je dis bien peut-être c'est pas sûr donc je les ai enlevés donc le enfin bref est donc annulé simplement parce que bah je je le tête je les referai un jour alors si un jour je les referai je les ferai au format enfin bref par contre ils seront faits en stream mais le truc comme je peux pas les mettre sur en rediffusion ils sont peut-être à l'époque où je les ferai les épisodes sortiront en format enfin bref voilà donc c'est comme ça que je vais vous les proposer si un jour ils sont faits donc voilà pour cet enfin bref je vais vous parler maintenant des vidéos du draw trollman draw show spécial alors le nom du truc va changer le nom de le du concept va changer non je vais à l'appeler ça juste les draw show spécial voilà parce que draw trollman draw show c'est le nom de les concepts vidéo des émissions où je caricature d'autres personnes donc ça ça ne servait à rien que ça s'appelle draw trollman draw show spécial j'ai préféré le faire plus court et dire draw show spécial voilà ça va ça va plus vite et donc voilà il y aura juste ce changement de nom mais je vais peut-être le mettre mettre en pause que je devais vous le proposer en 2021 j'avais dit après le 28 septembre je voulais de vous proposer les fresques des personnages mob et boss d'isac et peut-être des objets du jeu jeu isaac de la licence isaac et donc du jeu donc voilà donc bien malheureusement je lui ai eu des petites mises à jour là récemment et il ya des trucs qu'ont changé ou des objets ou des des personnages des cons des designs qui ont changé et même des mobs donc voilà donc ce qui s'est passé c'est que je vais même il ya des trucs qui vont être apparemment rajouté dans les prochains dans des prochaines mises à jour des futures mises à jour voilà pour améliorer le jeu donc voilà améliorer la stabilité du jeu on va dire et donc ce qui se passe c'est que bah j'ai décidé de le mettre en pause et vous aurez donc cela peut-être beaucoup plus tard dès que je serai sûr qu'il y aura est ce que ça sera pour 2022 peut-être ou peut-être après on verra mais pour l'instant c'est mise en pause il arrivera peut-être je ferai peut-être une annonce quand j'en saurai plus parce que voilà je suis pas je suis pas à savoir quand est ce que les trucs sortent les machins sortent ça sort selon selon quand c'est dit qu'on s'est annoncé donc voilà je pour l'instant il est mis en pause le draw trollman draw show spécial qui change de nom donc draw show spécial sur les sur l'univers isaac on va dire donc on va et bien le le mettre en pause et il reviendra quand je vous le dirai comme vous aura ce sera annoncé de toute façon vous le saurez quand ça reviendra et pour terminer cette section concept vidéo ben je vais vous parler du red romania alors ce qui vous savez pas ce que c'est red romania ben en fait c'est donc c'est des vidéos en timelapse ou en fait je refais des caricatures que j'avais fait entre 2012 et 2018 alors à l'époque je ne faisais pas de contexte comme je fais maintenant alors ce que j'appelle le contexte et le décor à l'arrière avant je ne faisais pas trop de décors je n'ai pas trop l'envie et pour certaines caricatures et des fois je ne savais pas trop bien faire les décors maintenant ça va mieux et bien maintenant je reprends les caricatures je les retravaille comme jeu caricature maintenant bien sûr je rechange des fois la mise en scène on va dire peu le texte des parfois si je comprends pas le plus moi même et j'essaye en même temps de me rappeler ce qui j'avais voulu et bien vous s'interpréter dans cette caricature pour expliquer bah ce qui s'était voilà ce qui s'est passé c'était que sur quel stream et tout cela pour et bien on savoir un peu plus comme je fais aussi pour le draw trollman draw show où j'explique pourquoi à quel moment à quel moment sur sur le stream de la personne que j'avais caricaturé je suis ce que ce qui s'est passé comme action voilà action et pourquoi j'ai caricaturé ça et voilà donc voilà le draw leur hydromania à l'heure où je parle là j'en ai fait 80 où j'ai enregistré donc ce vocal j'en ai fait 80 je voulais en faire une centaine au moins je devais vous en proposer en plus sachant qu'il n'a plus de 2000 à faire donc ça risque d'être très long à tout finir voilà parce que ça c'est du travail entre 2012 et 2018 sachant que l'année la plus longue c'était celle de 2018 il ya eu plus de 500 caricatures de fête alors il n'y a pas tout un parce qu'il y en a qui ont des décors une époque je à des moments des fois je faisais des décors pour certains donc je certains je vais pas les refaire d'autres je vais les refaire donc voilà ça va être ça va être très long parce que j'en ai compté à peu près 2000 moi qui c'est peut-être moins c'est peut-être plus je ne sais pas mais voilà j'en avais compté à peu près ce cet échantillon là donc voilà on va voir de comment ça ça va se passer mais ça va continuer il va y en avoir encore et ça va être au compte-gouttes parce que à l'époque je voulais vous en proposer 5 sur 5 par jour sur quatre jours donc ça ferait une vingtaine par semaine donc ça faisait beaucoup et j'avais pas trop le j'ai pas trop le temps et un peu je en plus je flémarde un peu pour faire les choses donc parce que cette année je crois qu'à un moment je n'en avais pas fait pendant deux mois j'ai des fois j'en faisais un et là je vous le propose en coup ou par le compte-gouttes donc des gens fait un hop j'en fais je vous en sors un si j'en ai fait deux bas hop je vous sors les deux en même temps donc voilà pour le le rydromania et donc ces concepts vidéo maintenant je vais passer sur la section des réseaux sociaux et oui oui je vais vous en parler donc pour le premier on va parler de instagram j'ai un instagram vous pouvez retrouver tous les mercredis des caricatures exclusives quand je dis exclusives c'est exclusives à l'année dès que arrive la fin de l'année et qu'on passe en au 1er janvier de l'année suivante les caricatures vont sur le devian art donc vous pouvez les retrouver et bien que sur le pour l'inst sur l'instagram jusqu'à la fin de l'année sachant que la dernière caricature on va dire celle qui celle qui est du dernier de la dernière semaine avant la semaine de l'année suivante elle reste pas très longtemps exclusive on va dire il ya que la première qui a été fait au début janvier qui reste exclusive plusieurs mois donc voilà et donc ça donc ça va continuer un bien sûr pour cette année 2022 encore des caricatures exclusives toujours pour mettre en avant les trois personnages que je j'ai inventé il ya super longtemps qu'il ya plus de 15 ans maintenant qui sont le trio donc ces trois personnages qui sont mieux que je mets en avant sur le instagram parce que je vous les avais mis en avant dans d'autres trucs des vidéos des dessins pour retrouver sur le devian art aussi et qui seront aussi refaits sur les rayons mania donc vous pourrez peut-être les retrouver et je l'avais fait un concept vidéo qui était le triology et là j'ai décidé de le mettre sur instagram et ça me plaît donc ça va continuer le instagram vous aurez des nouvelles caricatures plutôt dessin sur ce réseau sociaux là donc n'hésitez pas d'aller le voir découvrir et vous y abonner si vous voulez découvrir chaque mercredi une nouvelle caricature maintenant je vais vous parler du deuxième réseau social que j'utilise le plus après les concepts vidéo des feuilles de youtube c'est donc la chaîne twitch où je vous propose pas mal de let's play je préfère dire let's play parce que bah pour certaines raisons je fais pas de divertissement chose comme ça c'est du let's play que je vais faire là dessus donc vous pouvez retrouver tous ces soirs là en direct bien sûr de 21h à 1h du matin du dimanche au jeudi tous ces soirs là donc voilà donc ce soir là de ces jours là que je viens de vous dire vous pouvez me retrouver là dessus où je fais des let's play vous avez les plannings vous avez planning dans les descriptions de cette chaîne sinon vous pouvez les retrouver sur le discord c'est vrai que j'en parle pas beaucoup du discord mais là je vais vous avouer que je vais là au moment où je fais ce vocal tout ça je n'ai pas encore la nouvelle connexion elle arrive elle arrive très très bientôt bon si vous regardez ça le 31 bien sûr quand ça sort et bien le 29 décembre j'aurai déjà la connexion parce que c'est prévu pour le mais à moi au moment où je tourne ça je ne l'ai pas encore donc voilà donc là c'est une autre connexion mais j'ai toujours la VDSL mais à un moment où je tourne ça mais là au moment où vous regardez cette vidéo j'aurai déjà la fibre donc ça va changer un peu en qualité et la chaîne twitch aussi je vais changer au niveau de la présentation des overlays des trucs comme ça pour puissiez eh bien voir des choses il y aura des trucs sympathiques pendant les comment s'appelle les sessions pause et des trucs comme ça voilà je vais améliorer ça pour rendre ça plus sympathique on va dire plus visible et un peu plus un peu encore mieux il y avoir changement au niveau des des présentations au niveau autour des jeux les cadres autour des jeux et tout je vais laisser la webcam je réfléchissais à me dire est-ce que je l'enlève ou pas parce que voilà je voulais plus rester dans le let's play tout ça mais je vais la laisser c'est propre même du du stream je ferai ma gueule là je la mets pas sur les vidéos parce que je veux me focaliser à ce que sur ce que je dis et pas sur ce que sur sur moi alors que sur le truc vous pouvez voir mes réactions et en même temps me focaliser sur le jeu c'est pour ça que je précise let's play et aussi parce que il n'y a pas beaucoup de monde et ça fait plusieurs années que je fais ça et qu'il n'y a jamais beaucoup de monde et que je propose pas mal beaucoup de jeux donc voilà je préfère continuer à en faire à vous montrer d'autres jeux sachant qu'il ya des jeux sympathiques que j'ai envie de faire le jour de leur sortie plein de jeux sympathiques mais donc voilà je vous invite à aller suivre la chaîne elle est dans la description il ya tout dans la description je pense à vous y aller vous y abonner vous abonner vous laissez aller la suivre parce que c'est vrai qu'ici sur youtube s'abonner c'est pas la même chose que s'abonner c'est gratuit mais sur twitch le bouton abonner c'est pas gratuit c'est là vous faites une petite un petit soutien quoi mais bon moi je ne l'ai pas donc vous pouvez pas vous abonner vous cliquez juste sur suivre et ça va quoi si vous voulez suivre bien sûr donc voilà pour la chaîne twitch ça continue mais ça va être différent de par comment ça va continuer au niveau de la présentation et des choses comme cela en ce qui concerne les autres réseaux sociaux comme ça en même temps je fais un peu de pub bon déjà je vais vous parler du facebook alors facebook il je l'ai complètement lâché abandonné donc n'existe plus je vous le verrez peut-être dans vous l'avez plus peut-être dans les dernières vidéos je mettais toujours le logo mais là pour les années suivantes les locaux dans les vidéos où je mettais vous pouvez retrouver les différents réseaux sociaux ça va changer ça j'ai oublié de le préciser dans les concepts vidéo mais bon je vais le lire ici parce que ça concernait aussi les réseaux sociaux donc voilà donc vous avez toute façon au niveau des réseaux sociaux je suis tout seul pour gérer tout cela j'ai pas quelqu'un qui m'aide donc il n'y a rien je suis tout seul donc je peux pas m'étaler sur plein j'essaye de m'occuper du twitter donc je m'occupe du twitter du discord j'y vais pas souvent mais là avec la connexion qui change je je vais être peut-être là plus souvent sur le discord essayer d'en savoir un peu plus qu'est-ce qu'il ya d'autre il ya le devian art où je place toutes les caricatures qui considéreraient comme un réseau social tweet bien sûr les chaînes youtube les deux chaînes youtube je dois gérer voilà donc c'est un peu compliqué de gérer tout ça tout cela tout seul alors que moi je veux plutôt vous proposer de la caricature des vidéos des choses comme ça donc du du visuel on va dire des choses visuelles je préfère je veux si je pouvais m'occuper que des trucs visuels des choses comme ça ça me plairait mais bon ça qui est embêtant c'est que ben voilà je suis obligé de faire tout le reste aussi sinon ça servira à rien de montrer du visuel et vous faire moi mon but c'est de vous faire réfléchir au niveau des des trucs visuels que je propose parce que il ya un peu des choses que je dis dedans et des choses sympathiques ou pas moins sympathiques ou ou peut-être étranges alors je rigole jeu je vais juste des caricatures pour exprimer des choses quoi donc voilà et pour que puissiez réfléchir à ces expressions aussi donc voilà aussi pour cette section des réseaux sociaux on arrive maintenant à la fin de la vidéo mais comme chaque fois je laisse un petit mot j'espère être pas très long pour le dire parce que là la vidéo est à chaque fois longue et c'est ça qui m'embête parce que c'est long je vois des gens qui font des vidéos où ils expliquent des trucs mais ça a l'air d'être plus très court donc je sais pas comment ils font moi j'y arrive pas c'est une façon de parler je c'est peut-être parce que je bafouille eux ils arrivent peut-être à enlever à peut-être à lire leur texte moi j'arrive pas à lire leur texte moi je me mets juste les petits points que je vais dire et puis je vais j'essaye de me rappeler ce que j'ai à dire et si j'oublie bah tant pis si je j'oublie pas bah tant mieux donc voilà donc ce qui donc ce qui se passe c'est que je me souviens à une précédente vidéo je sais plus la quête si c'était celle d'avant ou c'est ça encore celle là d'avant j'avais fait un petit bilan de base qui s'était passé sur différentes années ça fait pas mal d'années que je vous propose des vidéos des caricatures des choses comme ça mais le seul problème que j'ai c'est que bah il ya peu de monde qui suit ce que je fais ça fait pas mal d'années donc je me suis posé la question je me suis dit est-ce que ce que je fais n'intéresse personne est-ce qu'il faut que je fasse comme tout le monde ce que je n'ai pas envie de faire je vais vous avouer on dit toujours il faut faire dans l'originalité mais je vois que plus en plus dans les choses les gens ne font pas dans l'originalité voilà donc il y en a ils essayent de suivre la même chose que fait tout le monde et des fois il y en a ça paye d'autres ça paye pas d'autres c'est pas leur fait d'animé qui font moi je vais vous avouer si vous regardez les anciennes vidéos ça s'améliore mais bon voilà c'est comme ça ça s'améliore au niveau de mon placement de voix des choses comme ça mais bon c'est c'est très difficile et je je sais pas très bien faire j'ai pas les moyens de me permettre d'aller chercher d'aller prendre des cours de diction des choses comme ça et ouais mon truc c'est pas mon but en fait mon but je préfère vous prévenir parce que je sais qu'il ya très peu de gens vous êtes quelques personnes qui me suivent donc voilà je préfère voilà vous dire ce que j'ai à dire et vous annoncer ce qu'il y aura de nouveau ou de pas ou de d'enlever ou de de différentes choses qui pourront arriver pour les trucs et je sais que j'avais dit dans la précédente vidéo que je j'avais envie d'arrêter un jour ou l'autre que ça serait 2022 ça serait l'arrêt c'est pas sûr le j'ai changé d'avis quoi les imbéciles changent pas d'avis mais moi j'ai changé j'ai changé d'avis donc mais je suis un imbécile quand même et donc parce qu'il ya des choses que je ne fais pas bien je le sais et que voilà je pense que je je fais pas comme certains qui vous forcent un peu à voilà à mettre de de l'envie que les d'autres gens le découvrent mais moi je fais pas assez moi je je suis plutôt artisté dans les trucs les autres sont plutôt commerciaux voilà les autres dans leurs vidéos sont plus commerciaux que artistique il laisse généralement l'artistique faire aux autres mais moi je suis plus dans l'artistique et voilà je vois là je suis pas commercial et je n'aime pas trop ça le truc commercial vivant dans un truc qui est déjà commercial voilà donc voilà et donc ce qui comment dire ce qui m'embête c'est que quelqu'un d'artistique il préfère avoir des retours tout ça ce que je n'ai pas ce que je n'ai jamais eu ou très peu où j'ai toujours eu des gens ouais c'est super ce que tu fais j'apprécie les gens qui disent ça mais moi ça m'embête beaucoup parce que je préfère avoir des retours qui me font dire bon ça ça va pas faut peut-être que j'essaye de d'améliorer et vu que j'ai jamais bah j'ai moi je vais dans mon trip et je continue et si les gens ils ils veulent pas ils veulent rien dire bah voilà mais je remercie quand même les les gens qui quand même ceux qui disent ah ouais c'est sympa beaucoup de talent pour faire ça il y en a même qui découvrent que ça fait plusieurs années de choses que je fais ça et voilà donc ils disent vouloir continuer alors qu'il n'y a personne il y en a même qui se demandent pourquoi j'ai personne pour ça je vais vous avouer je vais pas m'énerver mais mais bon les gens bah si j'ai personne c'est que bah il y a peut-être personne qui s'intéresse qui est intéressé je n'arrive pas à intéresser les gens avec mais moi ça m'intéresse à continuer et aussi j'arrête ben je ne saurais pas quoi faire d'autre quoi donc je ne saurais pas faire quoi d'autre pour me passer pour passer le temps voilà c'est pour moi c'est un c'est un paston que j'aimerais bien faire devenir quelque chose de concret mais je ne sais pas comment le faire parce que artistiquement je pense que ce que je fais ne peut pas être quelque chose de concret mais j'ai envie de le continuer pour vous permettre bah de découvrir des choses artistiques sympathiques est ce qu'on peut appeler ça du culturel peut-être je ne sais pas voilà c'est pas de l'industriel déjà c'est du culturel donc je pense mais je ne sais pas je ne sais pas mais donc voilà pour bien tout cela c'était mon petit dernier mot donc ça va continuer vous intéresse pas ça peut risquer si un jour vraiment ça me m'énerve vraiment de faire des trucs et voilà mais je continue voilà je continue pas parce que c'est un truc que j'aime bien faire je continue dans mes tripes et si un jour il ya un truc un truc qui plaît aux gens et que c'était un trip bah je c'est très bien si un jour je garde toujours espoir mais bon je vais vous avouer ça me démotive de plus en plus mais je continue il ya toujours une petite flamme qui qui continue et donc voilà donc désolé là ça sera là la phase un peu longue de la vidéo mais voilà pour cette partie des du dernier mot avant de vous remercier bien sûr et oui il ya toujours des remerciements en cette fin de vidéo vous êtes pas beaucoup de personnes très peu de personnes je sais qu'il ya des personnes qui suivent des fois qu'ils reviennent qu'ils repartent qu'ils vont voir ailleurs moi je savais ça me dérange pas comme je voulais dit juste avant ce qui était plus dérangeant pour moi voilà c'est pas d'avoir moins de pas beaucoup de monde c'est mais c'est autre chose voilà donc Pourquoi des fois je ne cite pas les personnes que je remercie parce que s'il ya très peu de personnes mais c'est que des fois j'ai peur de les oublier j'en donne oublier une ou des fois me dire bah y'en a peut-être peut-être une qui n'est pas là donc je vous remercie ceux qui suivent ceux qui viennent de temps en temps les streamers qui me font des des retweets des choses comme ça des qui place ça dans leur dans leur dans des commandes sur leur chaîne twitch pour aller découvrir mes caricatures ou mais ou les vidéos des caricatures que j'avais fait sur eux ça je remercie bien sûr je remercie toutes les toutes les personnes qui disent c'est super ce que tu fais bien sûr même si ça m'embête un petit peu parce que bah je ne sais pas pourquoi vous appréciez ça mais c'est j'espère que ça vous fait au moins sourire ou au moins réfléchir comme je voulais dire précédemment il ya des sous-messages des fois dans les caricatures et on le sait pas mais ça ça perd sa seule seul seul l'artiste qui l'a fait le sait ou parfois il veut le dire ou parfois certains interprètent et comprennent mais ça c'est comme ça mais donc voilà pour et bien cette vidéo c'est la fin à la fin vous saviez à l'époque je faisais toujours gloire aux écureuils roux où je disais ben ça attache à moi à la fin des vidéos parce que ben avec l'oreille rouge c'est là l'emblème de la chaîne j'évite je vais pas que je le je l'ai enlevé je crois que sur la précédente vidéo je sais pas si je l'ai continué mais pas que je vais l'enlever mais c'est pour éviter de trop dire des choses parce que dans ces vidéos annonce je parle beaucoup trop mais pour vous expliquer donc et gloire aux écureuils roux c'était l'emblème de la chaîne et ben ça sera chème c'est un terme hébraïque qui veut dire que je crois que c'est que du vous garde ou quelque chose comme ça parce que voilà vous savez voilà il y a certains artistes des fois ils sont croyants pour certaines raisons mais voilà croyant sans être religieux on va dire mais ils sont croyants quand même à quelque chose qui est au dessus donc donc voilà 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 mais là je vais vous éviter je vais juste vous remercier d'avoir suivi cette vidéo annonce et je vais vous retrouver pour cette nouvelle année 2022 en espérant que ben il ya des choses qui arrivent et des choses qui changent et des choses qui vous permettent d'apprécier ce qui fait et vous remercie encore une fois de toutes les personnes qui suivent les vidéos les dessins et tout ce que je propose sur cette chaîne encore merci à vous et comme je dis en fin de chaque vidéo salut à tous